Salut Roberto, on est ici à Hasselt pour TV Limburg. Comment tu l'as fait, tu trouves ? J'espère avoir été bien parce que j'ai été beaucoup stressé. C'était la toute première fois, enfin c'est pas la première fois, mais vraiment la bonne fois que je la chantais comme ça. Et puis j'étais vraiment très très bien accompagné parce que Dina est vraiment très très jolie, il a une très très belle voix et j'adore sa chanson. Donc l'ambiance était très chaleureuse, pas de stress parce que voilà Dina était là, ici tout le monde est très gentil et ça vous de me le dire si j'ai bien chanté. Comment Roberto a changé depuis la finale belge à Vivacité ? Ah, comment elle a changé, bonne question. Je vais me poser la question, non je rigole. Comment elle a changé c'est que j'ai pris beaucoup de maturité, le coup que j'ai eu à la RTBF a été une grosse claque et un retour un peu à la case départ pour moi. ça a été vraiment quelque chose de très difficile à vivre après. J'ai eu 4 semaines où j'ai eu vraiment difficile à m'en remettre parce que je le dis et je suis honnête et quand c'est bien je le dis, quand c'est pas bien je le dis aussi. Et là c'était vraiment pas bien parce que voilà, c'était pas une très bonne ambiance, j'étais malade, j'ai eu une grosse semaine. Mais voilà, j'ai beaucoup bossé pendant 4 mois, il me reste encore un gros mois là. Voilà, j'ai fait beaucoup d'anglais, j'ai fait beaucoup de cours de chant, j'ai travaillé la chanson, on a fait une chanson qui me convenait le mieux. Et voilà, on a fait un super show, on a des super danseuses, des super choristes et ça peut être une belle surprise à Malmö. Tu dis j'ai beaucoup appris plus de cours de l'anglais, tu nous as promis au Cirque Royal que tu allais pas seulement apprendre l'anglais mais aussi le néerlandais. Non, non, mais quand je dis des... ce qu'il dit pas c'est qu'il est venu me voir en concert, donc oui c'est vrai que j'avais promis de parler en néerlandais mais chose dit, chose tenue et je parlerai en anglais mais en néerlandais. Il faut me laisser le temps là, d'abord ça a été l'anglais qui est un gros boulot quand même et puis ce sera le néerlandais, il n'y a pas de soucis. C'est encore 3 semaines pour apprendre un petit peu de néerlandais, pour Malmö, pour faire des interviews alors. Oui, c'est ça, exactement. Comment tu te prépares pour Malmö ? Déjà, je continue à faire ce que j'ai fait pendant 4 mois, c'est à dire les cours d'anglais, cours de chant, c'est redoubler d'efforts, même voir tripler d'efforts, toujours travailler toute la journée sans arrêter. Et voilà, c'est aussi une préparation mentale parce qu'il faut se préparer à chanter devant beaucoup, beaucoup de personnes et ça, il faut déjà se préparer avant de partir en Suède. Mais je serais prêt, il n'y a pas de soucis. Je pense que si je vais vivre le plus beau moment de ma vie, à mon avis, en 3 minutes, les 3 minutes qui me sont accordées, je vais les savourer et ça va être vraiment magnifique. Vraiment, on va créer une belle surprise, je pense. Yvan va être un de tes backings. Yvan était plusieurs fois sur la finale flamande nationale mais il n'a jamais eu la chance d'aller en Eurovision. Maintenant, il sera là avec toi. Ben oui, et puis c'est quelqu'un de très très chouette. Vraiment, donc je me réjouis de faire ça avec lui. C'est vraiment quelqu'un de très très bien en tout cas. Comment vous avez fait connaissance ou c'est passé comment Yvan est derrière toi ? En fait, au début, quand on a reçu Love Kills, on a dû la retravailler parce qu'à la base, ça faisait 4 minutes et j'ai travaillé avec un monsieur qui s'appelle Gus, qu'on a rechangé un peu, on a découpé la chanson. Et à cette époque-là, c'était Yvan qui était venu faire les backing vocals de Love Kills avec une jeune demoiselle. Et le courant était très très bien passé. C'était vraiment quelqu'un de super, quelqu'un qui chante très 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 bien, très très humble. Et je me suis dit, comme on cherche des backing vocals et qu'on avait déjà deux filles, je me suis dit, pourquoi pas rajouter une voix un peu plus homme dans les backing vocals ? Et j'ai tout de suite pensé à Yvan en fait. Et voilà, je suis ravi, j'ai hâte de partir avec. Il a toujours voulu partir en Eurovision maintenant. C'est ta chance et sa chance. Voilà, c'est ça. Ce sera notre chance à nous. Est-ce que tu as écouté toutes les autres chansons de cette année et est-ce que tu as un favori ? Je n'ai pas encore écouté tous les pays, mais je dirais que j'aime beaucoup celle de Dina. What if ? Elle est vraiment très très belle. Et qui va gagner ? Toi ou elle ? Je ne sais pas. En tout cas, je lui sais qu'elle passe et que moi je passe. Ce serait vraiment un super cadeau si on pouvait passer tous les deux. Mais maintenant, je ne suis pas magicien ou je ne suis pas voyant, donc je ne peux pas prédire qui ira en finale. Mais en tout cas, je pense qu'on va donner le meilleur de nous-mêmes et ne pas déjà avoir de regrets. Déjà, c'est un super cadeau. Mais passer en finale, ce serait juste une concrétisation de tout ce que j'ai fait depuis le début. Quelles sont les chances que tu as, tu penses, de passer en finale ? À vous de me le dire. C'est bien dit ça, oui. Que feras-tu encore de spécial ? Si tu gagnes la place en finale, ça va se passer comment ? Qu'est-ce que tu vas faire ? Déjà, je vais essayer de me remettre si je passe en finale, déjà avec toute l'émotion et tout ce qui va se passer. Et puis, je pense que je prendrai encore beaucoup plus de confiance et beaucoup plus d'assurance. Et à mon avis, je vais rester vraiment à 100% en demi-finale. Mais si je passe en finale, alors là, ça ne peut être que magique. Ça sera la première fois alors que la Belgique francophone passera en finale. On l'espère. On l'espère tous en tout cas. Dernière question. Tu as un album, Ma Voix. Alors, Love Kills n'est pas dessus. Qu'est-ce qui va se passer ? Ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir une nouvelle réédition de l'album avec Love Kills en bonus. qui sortira en digital dans toute l'Europe. Voilà. Donc, je vous invite à y aller. Roberto, un grand merci pour l'interview. Merci à vous. Et on se voit à Malmö de toute façon. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup.